La parole de Dieu La parole de Dieu Soit honneur et gloire au siècle des siècles Amen C'est l'apôtre Paul qui écrit ces choses à son disciple Timothée Et c'est étonnant de voir ce maître qui dit à son disciple Mais moi, je suis le premier des pécheurs C'est un homme qui a pris conscience de sa valeur Ou peut-être de son manque de valeur Et qui a réalisé qu'il ne pouvait avoir de valeur Qu'en laissant Dieu agir dans sa vie Jésus-Christ est venu dans le monde Nous le savons, c'est une vérité Les historiens ne disent pas le contraire Jésus-Christ est venu dans le monde Il a vécu environ 33 ans Pendant 30 ans, il a été au service avec son papa Il a appris avec son père Thérèse, son père adoptif Joseph Le métier de charpentier Il l'a pratiqué Il a eu en charge sa maman Quand son papa est disparu Et puis Et puis environ à l'âge de 30 ans Il rentre dans son ministère Son ministère qui Est marqué par ce message essentiel Repentez-vous Car le royaume de Dieu est proche Le royaume de Dieu est proche C'est-à-dire Le moment où Dieu va se mettre tout à nouveau à régner Alors bien sûr Sans doute y a-t-il bien des gens qui se disent Mais où est le règne de Dieu ? Il ne vient pas de manière à frapper les regards Dieu n'est pas venu se poser sur la terre Tel une soucoupe volante Pour imposer son règne aux hommes Mais le règne de Dieu Commence dans le cœur de chacun Le règne de Dieu Commence à partir du moment où on lui dit Mais Seigneur, règne en moi Quand nous obéissons Et bien à cette demande Que le Seigneur veut que nous lui fassions Très étonnant Nous obéissons à une demande Que le Seigneur veut que nous fassions Et bien tout à nouveau Le Seigneur établit son trône sur notre vie Comme cela aurait dû toujours être Il règne dans nos cœurs Mais s'il y a le règne de Dieu Il y a tout d'abord La repentance La repentance C'est reconnaître que nous sommes des pécheurs Que nous avons besoin de Dieu Et que nous n'avons pas été trouvés fidèles Par rapport à ce que Lui nous demandait Le règne de Dieu C'est tout simplement Cette possibilité Que Lui dirige notre vie Nous amène dans le bonheur Qui nous échappe totalement à cause du péché Cela ne peut se faire que si nous dénonçons le péché Vous savez quand on parle De mafieux qui sont des repentis Ils sont des repentis Non pas parce qu'ils ont arrêté d'être mafieux Oui bien sûr ils ont arrêté Mais aussi parce qu'ils ont dénoncé Ceux qui ont fait le mal Et bien quand nous devenons des repentis du Seigneur Nous dénonçons celui qui nous a fait du mal L'ennemi, le diable, le Satan Mais nous dénonçons ses œuvres Et ses œuvres c'est le péché C'est l'adultère C'est le mensonge C'est l'incrédulité C'est la colère Ce sont les œuvres de la chair Alors oui Jésus est venu Établir son règne Sur ceux qui sont prêts à se repentir Qui sont prêts à lui demander pardon Qui sont prêts à écouter sa parole Et à la mettre en pratique Il est venu pour sauver des pécheurs Il n'est pas venu pour sauver des gens Qui se croisent irréprochables Il n'est pas venu pour tendre la main A des gens qui ne veulent pas de son secours Il n'est pas venu Pour soigner Des gens qui se prétendent Ils le sont peut-être en bonne santé Il est venu pour ceux dont l'âme est abîmée Il est venu pour ceux dont l'âme est souillée Il est venu pour ceux dont l'âme est blessée Dont le cœur est brisé Il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres Il est venu proclamer la délivrance aux captifs Ce que le Seigneur Jésus nous apporte C'est une parole de délivrance C'est une parole de bonheur C'est une parole d'épanouissement Oui, Paul se réjouit De ce que le Seigneur Jésus-Christ A fait voir en lui toute sa longanimité C'est-à-dire sa patience Son grand amour Sa miséricorde Paul qui était un persécuteur Paul qui s'attaquait aux chrétiens Paul qui les faisait mettre en prison Qui approuvait qu'on les mette à mort A été arrêté par le Seigneur A un instant de sa vie Qui lui a dit Mais pourquoi me persécutes-tu ? Mais qui es-tu Seigneur ? Je suis Jésus-Christ de Nazareth Que tu persécutes Et à partir de ce moment-là Il a réalisé Que le Seigneur Jésus Est véritablement le Fils de Dieu Il lui a donné son cœur Sa vie a changé Il s'est mis à annoncer Le salut en Jésus-Christ Quelle merveille Quelle merveille De pourvoir dire Parce que certains nous disent Parfois Mais moi j'en ai tellement fait J'ai tellement péché J'ai tellement fait de mal Paul aurait pu Sans aucun doute Dire ces choses Pourtant Dieu l'a pardonné Dieu l'a pardonné Parce que Paul s'est humilié devant lui Qui lui a demandé pardon Il n'a pas cherché des excuses En disant Oui mais tu comprends C'était mon éducation C'était ce qu'il fallait faire À ce moment-là Non, non Il n'a pas cherché À se cacher Derrière son petit doigt Dirions-nous Mais Non, il a reconnu son péché Et dans ce texte Il dit Mais moi je suis le premier des pécheurs Je suis le plus grand De tous les pécheurs J'ai fait des choses abominables Mais Dieu M'a fait grâce Quelle espérance Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un Qui à l'écoute de ce message Se dit Mais alors même moi Je peux être pardonné Oui Même toi Tu peux être pardonné Tu peux être pardonné Et puis Ce texte se termine avec Ce que l'on appelle Techniquement une doxologie Au roi des siècles Immortel Invisible Seul Dieu Soit honneur et gloire Au siècle des siècles Amen C'est magnifique C'est que cet homme C'est que cet homme qui était Persécuteur de l'évangile Persécuteur de Christ Cet homme qui était Un incrédule Quant à la grâce Quant à la miséricorde Que Dieu a placée en Jésus-Christ Et bien quand il réalise Tout l'amour de Dieu Pour lui Et bien il fait monter Sa louange vers lui Ce que disent ces mots C'est Seigneur je reconnais Que toi tu es l'éternel Celui qui n'a ni commencement de jour Ni fin de vie Toi on ne te voit pas Mais tu es Dieu Tu fais paraître des choses Qui n'existaient pas Juste par ta parole Quand Dieu dit La chose s'accomplit Ça c'est extraordinaire Si je me trouve devant Mon frigo vide Et que je dis Que mon frigo soit plein Je crains D'attendre longtemps Mais quand Dieu dit quelque chose Quand Dieu dit Mais voilà Qu'un arbre pousse ici Qu'un animal soit créé Que la terre soit créée Que les étoiles soient créées Et bien A chacune de ces paroles De Dieu A répondu une réalité Palpable Visible Extraordinaire Dieu invisible Est capable de faire Toutes choses De manière A nous les rendre Visibles Il est extraordinaire A lui l'honneur A lui la gloire Peut-être Avez-vous déjà entendu Le message de l'évangile Peut-être Vous êtes vous Pris à Admirer peut-être Quelqu'un Qui vous a témoigné De sa foi En disant J'aimerais tellement Être comme lui J'aimerais tellement Être comme elle Les hommes et les femmes Que nous sommes Ne sont pas irréprochables Nous avons tous Nos défauts Nos faiblesses Et nous comptons Sur la grâce de Dieu Qui est capable Et bien premièrement De nous pardonner Toutes ces choses Et qui nous aide A grandir A progresser Avec lui Et puis Il est nécessaire Pour être fidèle Au Seigneur De chercher l'humilité Ça veut dire De ne pas chercher A nous glorifier Nous-mêmes A Dieu seul Sois la gloire Même si Ce message Te fait du bien Même si Ne dis pas Ce pasteur M'a apporté Quelque chose de bon Dis Le Seigneur S'est servi De cette gouttière Pour récupérer L'eau du ciel Et la répandre Sur moi J'en avais besoin Merci Seigneur A lui seul L'honneur Et la gloire Et puis Ces simples mots Au siècle des siècles C'est à dire Pour l'éternité Je veux vous dire Que Dieu est au ciel Il fait ce qu'il veut Il est sur son trône Il règne Et il est Éternel Et ce à quoi il nous appelle Et bien c'est à sortir Des limites De notre condition humaine Pour rentrer Dans sa condition divine Quand nous lui donnons Notre vie Quand nous lui demandons Pardon Quand nous décidons De le suivre Quand nous passons Étant adultes Ayant une pleine Conscience des choses Par les eaux du baptême Pour nous engager A suivre le Seigneur Avec une bonne conscience Bien Nous devenons Enfants de Dieu Notre génétique change Oh évidemment Si on nous fait Une prise de sang Pour analyser Notre génome Il n'aura pas changé Mais Mais notre génétique Spirituelle change Nous devenons Des enfants De Dieu Ça c'est extraordinaire Alors je voudrais Vous encourager Tout simplement A vous approcher De Dieu Peut-être à lui demander Pardon En disant Mais Seigneur Si cette parole Est vraiment certaine Et entièrement digne D'être reçue Alors moi je veux la recevoir Tu es venu sauver un pécheur Mais moi je ne me sens pas très bien Je ne me sens pas très clean Je ne me sens pas très net J'ai besoin que tu viennes purifier mon âme Le Seigneur le fera Il a donné sa vie sur la croix Il a versé son sang Sur ce bois infâme Afin que chaque goutte de son sang Puisse venir purifier Notre âme De tous nos péchés Non seulement ceux que nous avons commis Mais aussi ceux Que nous avons subis parfois Et qui nous ont souillés Alors à Dieu seul Soit la gloire Voulez-vous que nous prions Quelques instants ensemble Seigneur notre Dieu Merci Merci pour cette parole Certaine et entièrement digne D'être reçue Merci d'être venu sauver Le pécheur que je suis Et d'en avoir sauvé tant d'autres Et de vouloir encore en sauver Tu connais ceux qui Regardent ces images Qui écoutent ces paroles Je te prie Seigneur De les sauver à leur tour De leur faire beaucoup de bien De répondre à leurs prières Au nom de Jésus Christ Amen Amen Que Dieu vous bénisse A très bientôt